En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 6 juin 2023 et je reçois Ravi Port, associé Intelligence artificielle et données, chez Deloitte. À 7 ans, cette fille d'émigrant cambodgien ne parlait ni français ni anglais. Elle comprenait toutefois très bien le langage des mathématiques. Il n'est donc pas étonnant que Ravi ait en effet une carrière et même une mission de vie qui a un impact immense sur des milliers et des milliers de jeunes et d'entreprises. Je vous laisse découvrir cette jeune femme au parcours époustouflant. Bonne écoute! Bonjour, Ravi. Bonjour, bonjour. Quel plaisir de t'avoir à Brave. Les gens qui nous écoutent ne te voient pas, mais je peux te dire que tu es habillée d'un vert extraordinaire, genre vert brave. Et peut-être plus, veux-tu me parler de ton choix vestimental ce soir? Le but, c'était vraiment vert brave et vert Deloitte. Ravi, viens de rentrer chez Deloitte. Alors, écoute, Ravi, on va aujourd'hui parcourir rapidement, j'imagine, les 37 années de ta vie, les moments clés. Et il y a plusieurs thèmes que je vais aborder avec toi. Ta vie de fille d'immigrant, ta passion pour les données, ton bénévolat, ton rapport au Cambodge, ta mission de vie et l'intelligence artificielle. On a un gros programme, donc on va commencer. Tes parents, ce sont des agriculteurs cambodgiens qui ont fui le régime sanguinaire de Pol Pot. Ils ont dû, pour cela, traverser la jungle au Cambodge, une jungle remplie de mythes antipersonnelles alors que ta mère était enceinte de ta sœur aînée. Ils ont immigré à Québec en 1983. Et toi, tu es née deux ans plus tard. Vous avez ensuite déménagé à Laval, où tu as passé le plus clair de ta vie. Tu as déjà dit, je suis née dans la roche et j'ai appris à tisser ma toile de soie. Peux-tu me décrire la roche en question? Toute une question. Je ne savais pas que tu avais noté ça. Née dans la roche, pour moi, c'est d'avoir vécu... Je trouve que parfois, j'ai commencé à moins dix, mais des fois, je trouve que j'ai commencé à plus dix. Qu'est-ce que ça veut dire si je viens d'une famille de réfugiés? Je suis issue de l'immigration. Je ne parlais pas la langue également. Mes parents non plus. Je viens de la diversité socio-économique. Et donc, c'est pour ça que ça m'a appris à me forger. Donc, j'ai forgé cette pierre-là. Et ensuite, j'ai appris comme le phénix. Je vais te faire des analogies ce soir. J'osais. Donc, pour moi, c'est vraiment un vent de renouveau, d'être capable d'utiliser et d'optimiser la matière première qui est moi-même. Et ensuite, d'amener ce vecteur-là vers le renouveau. Vers le renouveau, par exemple, comme le phénix le printemps. D'où les couleurs vertes. Tu es rentrée au primaire, tu ne parlais pas le français. Comment as-tu... Es-tu arrivée à fonctionner? J'étais en mode survie. Alors, en mode survie, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est que j'imitais les autres personnes. Donc, tu ne parles pas la langue. Tu regardes les autres. Tu fais exactement la même chose que les autres. Et ça passe. J'ai même fait ma première année sans aucun problème. Et par la suite, en deuxième année, il y avait des examens. Puis, vous vous souvenez, quand on était en deuxième année, on avait les petits paravents qui cachaient. Il ne faut pas copier. Mais je copiais. Et puis, après, il y avait les quatre saisons. Je n'étais pas capable de comprendre c'était quoi. Alors, il pensait que j'avais des troubles d'apprentissage. Il m'a amenée voir l'orthophoniste également pour voir si j'avais des problèmes. Pour se rendre compte, finalement, que je ne parlais pas la langue, le français. Et puis, c'est là que j'ai eu des cours de francisation. Je me sens choyée parce que j'étais aussi la seule dans la classe. C'est comme si j'avais eu des cours privés gratuits. Mais ça leur a quand même pris le maternel et la première année avant de réaliser que tu ne parlais pas français. Comment tu t'en es sortie? Comment tu as réussi ça? J'ai imité les autres personnes. Je crois que je m'en suis bien sortie. Mais tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on pense, c'est que les gens ou les jeunes, parfois, sont timides. Mais j'étais capable quand même de me débrouiller dans certaines choses. Et puis, c'était que tu imites les autres, puis vas-y, let's go. Parce qu'aujourd'hui, tu n'imites pas les autres. Non, je n'imite pas les autres. Je parle avec les autres. C'est ça. Tu peux dialoguer. Tu sais, la situation de tes parents est particulière. Ils ne parlaient pas le français, ils ne parlaient pas l'anglais. Ils ne pouvaient pas lire leurs agendas. Ils ne pouvaient pas lire la communication de l'école. Tu sais, je me dis, qu'est-ce que tu es devenue à cause de cette situation-là? Puis aussi, comment ça a influencé ton rapport enfant, parent? Mes parents, ils m'ont tout donné. Ils m'ont donné vraiment tout ce qu'ils ont appris. Ils m'ont donné un toit. Ils m'ont donné à manger. Ils m'ont donné leur amour. Donc, je n'ai jamais rien manqué. Et puis, ils m'ont aussi appris à survivre. Et ensuite, j'ai vu mes parents donner à d'autres personnes, faire en sorte que d'autres personnes se sont intégrées également. Et ensuite, ils ont donné, en parenthèse, ils ont mangé à plein le monde en étant des cultivateurs au Québec. Et donc, qu'est-ce que ça m'a appris à l'intérieur? C'était vraiment, bien, tu sais quoi? Tu es débrouillée dans la vie. Puis, c'est correct. Et le fait de voir mes parents dans cette impuissance de ne pas être capable de m'aider dans mes travaux scolaires quand j'étais au primaire, je me suis dit, je ne veux plus jamais les revoir dans cette situation-là où est-ce qu'ils sont dans l'impossibilité de m'aider et qu'ils le savent et qu'ils le sentent et qu'ils vivent cette émotion-là. Fait que là, à 9 ans, je me suis dit, bon, je vais prendre mes clics puis mes claques, je vais m'arranger, je suis une grande fille, je suis capable de le faire. Alors, je vais faire en sorte d'arranger mon agenda, de planifier mon agenda, de faire mes devoirs par moi-même et de m'arranger puis de faire en sorte que les choses arrivent. Bon, je n'avais pas nécessairement des bonnes notes à cet âge-là parce que j'avais un petit peu de la misère à comprendre, mais au moins, ça m'a permis de prendre mes responsabilités. Et puis, tu sais, on le voit aussi, par exemple, des enfants de cultivateurs, même au Québec, qui travaillent déjà dans la terre à un très jeune âge. Tu es allée à l'école secondaire publique Sainte-Maxime et je pense Saint-Martin. Exact. Pas nécessairement le collège Brébeuf. Comment on tire notre épingle du jeu? Je ne suis pas la seule qui est allée à Sainte-Maxime dans la salle. J'en regarde, ah, je suis! À ce moment-là, tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte parce que tu as les gens autour de toi que tu aimes. Tu as tes amis, tu as tes activités, tu as ton sport, je joue au basketball. J'aimais beaucoup les mathématiques, mais je faisais aussi du bénévolat. Donc, j'ai commencé à faire le bénévolat à l'âge de 11 ans. Et puis, il n'y avait personne qui en faisait autour de moi. C'était par choix parce que je savais d'où est-ce que je venais et mes parents me le faisaient comprendre également. Mais rendu au secondaire, je crois que ce qui m'a beaucoup aidée, c'était vraiment de faire du bénévolat. Donc, à travers Amnistie internationale, à travers des personnes aînées, à travers des personnes en difficulté. Et j'ai commencé aussi de faire du soutien en l'enseignement, en sciences et en mathématiques pour des personnes qui avaient soit des troubles d'apprentissage, des personnes qui étaient neuroatypiques ou qui avaient besoin d'aide. Donc, aller dans une école comme ça, oui, ça aurait été le fun d'avoir un cours de programmatique ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que dans ce coin-là, on n'avait pas ça à ce moment-là. Mais ça ne m'arrête pas. Ça fait en sorte que... Je crois que ça te rend plus fort. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gangs de rue. Mais tu t'en sors. Et que voulais-tu faire plus tard à ce moment-là? Vu que j'ai appris la langue des mathématiques et j'ai appris à coder, je voulais être mathématicienne. Donc, depuis que j'étais petite, je me suis dit, OK, je vais être mathématicienne. Puis là, quand mon prof de maths m'a dit, OK, mais en quoi? Ça, c'était François, là, secondaire 2 à Saint-Martin. Puis après, j'avais aussi ma prof Diane, secondaire 3, qu'est-ce que tu veux faire en maths? Là, j'ai dit, bien, des maths. Puis là, ils disent, est-ce que tu veux être chercheur? Est-ce que tu veux être professeur? J'ai dit, non. Mais c'est un large océan que je ne connaissais pas. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Je vais aller avec mon guts et je vais aller avec ma passion. Et c'est ma passion. Puis après, on verra. Alors, tu voulais devenir mathématicienne. Et tu as fait un bac en mathématiques. Tu as de la suite dans les idées. Puis tu as fait d'autres choses aussi à l'université. Un certificat, je crois, en gestion de projet. Un autre en gestion financière. Tu as fait une maîtrise en sciences appliquées. Tu as comme une carrière universitaire. Tu veux-tu m'expliquer qu'est-ce qui a influencé tes choix? Oui. Bien, mathématiques, je suis allée à l'Université de Montréal en maths. Puis c'est là que j'ai découvert l'actuariat en premier. Puis ensuite, je me suis dit, et j'adore les statistiques aussi. Ça fait qu'après, j'ai fait des statistiques avancées, des formations continues à l'UDM aussi en statistiques avancées. Puis, lorsque j'ai commencé ma carrière, je voulais poursuivre mes études. Donc, je voulais faire une maîtrise. Mais, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être, puis c'est un sujet qui est un peu tabou. En fait, j'ai été refusée à la maîtrise. Pourquoi j'ai été refusée? C'est parce qu'au niveau universitaire, j'ai été très affectée par un événement qui était le décès de ma meilleure amie quand j'avais 22 ans, 21 ans, 22 ans. Donc, j'avais 21 ans, elle, elle avait 22. Donc, elle étudiait pour devenir ingénieure. J'étudiais pour devenir mathématicienne. Et puis, ça m'a affectée. Donc, je travaillais. J'allais à l'école à temps plein. J'étudiais à temps plein. Puis, ensuite, ben, boum, son décès et également le fait que je n'ai pas assez passé du temps avec elle parce que je travaillais à temps plein puis j'étudiais à temps plein puis je n'ai pas pris le temps. Donc, c'était un choc pour moi. C'était le premier décès d'une personne qui était très proche et de réaliser aussi que la vie, elle est fragile. On la prend souvent pour acquis. Moi, je pense que je vais vivre demain. Je pense que je vais vivre dans un an. mais tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver parfois. Et c'est pour ça que je me suis fait refuser à l'université puis je me suis dit, bon, même en expliquant ma situation, on n'était pas encore ouvert face à des enjeux qui étaient autres des fois. Ça dépend à qui tu parles. Et c'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi, ça ne m'arrête pas. Je vais quand même faire un certificat parce que je travaille dans le domaine. Je travaille déjà. Donc, je vais faire un certificat en gestion financière. Je vais remonter mes notes parce que j'adore la matière. Aussi, il y a beaucoup de mathématiques. Puis, j'ai réappliqué. Fait que là, je réapplique une deuxième fois. Puis selon vous, qu'est-ce que vous pensez que c'est arrivé? J'ai refusé encore. J'ai été refusé. Puis là, j'ai dit, mais c'est quoi, c'est quoi, j'ai un A étoile. C'est plus qu'A plus, tu sais. Mon désir de performer et d'excellence, j'ai mes mentions d'excellence. Puis là, on m'a dit, mais tu sais, c'est parce que tu n'es pas la meilleure. Parce que si on regarde la moyenne de tes notes, pas juste de ton certificat, mais de l'université, ta moyenne n'est pas assez bonne. Puis on prend les meilleures même à l'international. Là, je travaille aussi à temps plein. Puis je m'en vais à l'école à temps plein. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Je me dis, OK, plan B. Je fais un autre certificat. On avance. On avance. On avance. On vit l'émotion. On vit l'émotion. On vit la déception. Puis après, on passe à l'action. Donc là, j'ai fait un autre certificat. Je gérais beaucoup de projets également. J'ai dit, OK, bien, j'ai besoin d'une structure aussi. Donc, j'ai fait un autre certificat en gestion de projet. A étoile encore. Mention d'excellence. Là, je fais, OK, je vais appliquer pour une troisième fois. Puis là, bien, je l'ai eue cette fois-là. Donc là, je suis rentrée en maîtrise dans mon domaine. Là, on s'entend, il y a des années qui sont passées. Et puis, je n'apprends rien à l'université. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je n'apprends rien. Là, je parle au prof. Je parle également au responsable du programme. Puis là, il m'a dit quelque chose de très pertinent et d'intelligent. « Ravi, est-ce que tu es ici pour un papier ou est-ce que tu es ici pour d'autres raisons? » Je me suis dit, oh. Écoute, ça faisait tellement longtemps que je le voulais, là. Après toutes ces années, c'est vrai que je n'apprends rien. Alors, j'ai été une drop-out. J'ai arrêté. J'ai arrêté ma maîtrise. Et ensuite, je me suis concentrée sur des choses que j'ai apprises, des formations continues. qui sont présentes ici avec le Milan, avec Ivado, avec John Hopkins. Et par la suite, je me suis dit, bon, bien, je crois que j'ai besoin aussi d'une certaine structure. Je ne peux pas m'appeler moi-même une leader dans les technologies émergentes si je ne reste pas à jour. Et donc, c'est là que je suis allée en maîtrise à la polytechnique en ingénierie. Et tu l'as terminée? J'écris maintenant. Tu écris? Ma mémoire. Ah, OK, tu écris ton mémoire. Oui, oui, oui. Je suis rendue là. OK, ça va. J'ai confiance. J'ai confiance. Ravi aurait pu se décourager et ne jamais être convaincue d'être suffisamment compétente. Mais c'est mal à connaître. Ravi est d'abord et avant tout vaillante. Très vaillante. Tu travailles depuis toujours, tu sais, très, très jeune de commencer à travailler à la maison, à l'extérieur de la maison. Peux-tu me parler de tes expériences de travail qui ont été les plus marquantes? Jeune. Enfant? Oui. À mes souvenirs, j'ai commencé à travailler à 6 ans. Et puis, je trouvais ça le fun. Je trouvais ça le fun parce que j'étais avec ma famille puis je m'amuse puis tout le monde fait ça. Fait que je me suis dit, ah, bien, coudonc, écoute, j'aide en plus. Donc, c'était positif. Puis ensuite, de faire les tâches ménagères, au début, c'était le fun. Mais après, avec le temps, je me suis dit, OK, bien, c'est pas aussi fun que je le pensais. Cependant, c'est nécessaire, mais ça m'a vraiment appris une structure de travail et d'être assidu. Donc, de faire en sorte que lorsque tu passes à l'action, il y a quelque chose qui arrive. Je crois que ça m'a appris cette éthique de travail, cette éthique professionnelle et personnelle que je suis capable encore d'appliquer aujourd'hui. Et tu as travaillé aussi dans les champs. Comment c'était? J'ai travaillé aussi dans les champs parce que mes parents, c'est des cultivateurs. J'ai énormément de respect pour les personnes qui travaillent sur des terres. Je ne sais pas si à chaque jour, on regarde notre nourriture puis on se dit, écoute, on est tellement reconnaissant de la personne qui a semé cette graine-là puis qui l'a fait grandir puis qui l'a ramassée parce que c'est extrêmement difficile. Tu as mal partout. Il faut que tu sois patient. Il faut que tu planifies. Il y a toujours des situations qui sont hors contrôle, mais ce qui fait en sorte que tu apprécies beaucoup plus. Être accroupi toute la journée ou imaginer d'avoir un sac aussi grand que vous puis te ramasser que ce soit des pommes, des petits fruits, de se faire rentrer des épines dans les doigts comme si rien n'était pour ne pas détruire les fruits. On ne va pas utiliser des machines nécessairement. Donc, j'ai beaucoup de respect. Je n'ai pas toffé longtemps. Ça doit avoir influencé ton choix de carrière aussi à quelque part. Comment s'est passé tes premières années sur le marché du travail? C'était-tu à ton goût? À mon goût? Je voulais vraiment commencer en actuarien et de faire la programmation et de la modélisation. Je dirais que ça s'était beaucoup plus dans construire mon skill set et mes compétences parce que c'est là que j'ai pu appliquer de la programmation. J'ai pu appliquer des mathématiques, des statistiques avancées, de l'actuarien. Puis, je me pensais comme, tu sais, des fois, ça arrive, tu te penses bonne. Pas bonne d'une mauvaise façon, mais t'es comme, je suis compétente dans ce domaine-là. Puis, tu fais tes premières erreurs aussi. Ça fait que c'est vraiment une claque d'en face que tu reçois. Mais, au moins, ça te garde humble. Ça te garde humble puis ça te dit, tu sais quoi? J'ai tellement à apprendre. Donc, je crois que cette claque-là, pour moi... Peux-tu la décrire? Cette claque-là? Oui. Décris-la, raconte-la, raconte-la. Oui, oui. Ça nous manque, on manque de détails. Oui, donc, écoute, c'est très technique. J'ai fait de la programmation en SAS et en R à ce moment-là puis je croyais que c'était vraiment bien fait. Puis là, c'était un programme qui appelait d'autres programmes, qui appelait d'autres programmes, donc des centaines de programmes. Puis ensuite, ça ne fonctionnait pas. Donc là, tu hit a wall, tu fonces un mur puis là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Bien, bien, tu dois chercher dans les logs puis tu dois faire en sorte de trouver où est le problème et te débrouiller. Mais quand tu n'arrives pas, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu continues jusqu'à ce que tu le trouves. Puis des fois, les gens sont en vacances, il n'y a personne pour t'aider, tu t'arranges. Tu vas faire en sorte que tu vas le trouver et tu vas t'en rappeler. Donc, j'ai fait ces erreurs-là. Je me suis toujours rappelée, même aujourd'hui encore. Puis tu fais quelques petites erreurs de même ou des grandes erreurs. Puis écoute, c'est un grand apprentissage. Tu as travaillé, je pense, à la Banque nationale, chez Intact, à la Société des casinos, chez Desjardins, chez KPMG, chez Deloitte, on l'a dit tout à l'heure. C'est quoi l'expérience la plus marquante que tu as eue dans ta carrière jusqu'à présent? En fait, comme le Phénix, je me renouvelle. Je me renouvelle et à chaque emploi que j'ai eu, je me suis renouvelée et j'ai appris quelque chose. Donc, lorsque j'ai fait mes débuts, c'était vraiment dans le développement de mes compétences. Et avec cette claque-là que j'ai reçue, croyez-moi que j'ai tellement travaillé fort dans mes compétences techniques, je me suis dit que je vais devenir une bonne technicienne, une personne qui programme bien. J'étais dans ce mood un petit peu ermite là, puis c'était le fun. J'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, lorsque j'ai appris ce volet-là, j'ai pu évoluer et j'ai innové. Donc, j'ai créé des solutions numériques qui n'avaient jamais été créées. Et à ce moment-là, c'est là que je me suis dit, écoute, je peux maintenant partager mes connaissances à d'autres personnes. Et en partageant ces connaissances, tu te rends compte de d'autres problèmes. D'autres problèmes qui étaient dans cette situation-là où est-ce qu'on était toutes des personnes techniques, on aimait tous nos produits, tout ce qu'on a créé. Puis là, on se dit, on ne comprend pas pourquoi ça ne passe pas. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de vulgarisation analytique et scientifique avec les gens de la business. Fait que je me suis dit, bon, OK. Si je suis capable d'expliquer à mes parents qu'est-ce que je fais et qu'ils sont dans un autre domaine et que je respecte cette intelligence de la Terre-là. Donc, l'intelligence artificielle, analytique en tant que telle, comment est-ce que je vais faire pour faire comprendre ce volet-là à la business? Je manquais de skill set. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des cours. Donc, j'ai investi en moi-même comme les autres formations. Donc, j'ai pris des cours en... Avant, ils appelaient ça les jeux politiques, mais les gens n'aimaient pas ce terme-là. Fait qu'ils ont changé de nom. Mais c'était de comprendre avec qui tu faisais affaire. Donc, ça m'a beaucoup aidée et ça a fait en sorte que j'ai pu mettre de l'avant des projets, mais de faire comprendre la business et d'être ce pont-là entre le volet technique et le volet de la business. C'est-tu des cours un peu d'intelligence émotionnelle, c'est ça? Oui, oui, beaucoup d'intelligence émotionnelle. Je crois que je n'étais pas assez rodée là-dedans. C'était une corde à mon arc qui me manquait. Puis, si j'appelle chacun de ces employeurs-là puis je leur demande, elle est comment ravie? Puis, comment elle a marqué votre organisation? C'est quoi le fil conducteur? Je crois que le fil conducteur, bien, c'est l'humanité. Donc, je ne connais pas tout. Je ne prétends pas tout connaître. Cependant, les gens avec qui je travaille, c'est ça qui va faire la différence. L'esprit d'équipe qu'on va avoir, de travailler ensemble, mais sinon, c'est toujours de regrouper vers un projet, une vision. – As-tu eu un moment clé, un moment tournant dans ta carrière qui t'a fait réaliser quelque chose puis qui a fait en sorte que tu ne seras plus jamais la même personne au-delà de l'erreur technique dont tu nous as parlé tout à l'heure? – Oui, il y a plusieurs. Là, il faudrait que je pense à lequel exactement, mais je crois qu'à travers ces dernières années, ça a fait en sorte que j'ai continué, j'ai poursuivi, j'ai appris vraiment différentes choses. Là, j'étais rendue dans le volet politique à présenter parce que ce n'était pas ça qui m'intéressait le plus parce que j'étais beaucoup plus technicienne avant, mais c'est le switch du côté technique au côté business et que là, j'ai beaucoup plus pris de place pour le leadership. Donc, avant, c'était un leadership qui était très informel, qui était rendu par la suite un leadership formel. Je crois qu'un moment aussi qui a fait en sorte que je me suis fait une preuve de concept qui a été implémentée, parce que des fois, on tombe dans le vallet de la mort des preuves de concept, mais ça, c'est un autre sujet. – Tu me perds. – Des projets test, puis après, ça va être test. Donc, je crois que c'est le fait qu'il y a quelques années de ça, j'ai pris une communauté qui était composée de 10 personnes, une communauté en analytique avancée et en intelligence artificielle. J'ai passé de cette communauté-là de 10 à 350 personnes en deux ans et demi. – On parle d'une équipe de travail dans un bureau. – Exactement. Une équipe de travail dans un bureau, multisecteur. – Tu ne peux pas nous nommer l'entreprise. – Ça ne me dérange pas. Ils sont au courant, puis c'est ouvert. C'est Desjardins. – Oui, puis tu as un beau verre. – C'est le concept. – Mais c'était vraiment de faire remonter la voix des personnes. Autant des personnes qui sont derrière le rideau, des fois, qui ne sont pas assez à l'avant, et autant des personnes qui sont à l'avant, mais tout le monde est à un niveau égal. Donc, comment est-ce qu'on fait pour partager les meilleures pratiques, de faire en sorte que tout le monde apprend, de faire en sorte qu'on ramène les vrais sujets d'apprentissage et pas juste les succès, mais le vrai terme que j'appelle, ce n'est pas juste des expériences, c'est des vrais échecs. Des vrais échecs, parce que c'est vraiment peint d'une manière négative des fois. Moi, je trouve ça très positif d'apprendre de ce volet-là et de s'entraider, donc à créer quelque chose qui devait être encore plus fort, dont des formations, exemple, pour toute l'organisation en analytique avancée, en intelligence artificielle, mais également des projets multisectoriels et où est-ce que les gens auraient peut-être jamais communiqué ensemble parce que c'était juste des départements qui étaient différents parce que les silos, ça existe partout. Ça, c'est un modèle, donc, que tu as expérimenté, que tu as bâti. Tu le vois, est-ce que tu le vois ailleurs maintenant, ce modèle-là dans ton travail? Est-ce que tu le vois dans d'autres organisations? Puis ça serait quoi ton conseil pour justement l'implanter? Je le vois de différentes manières. Ça, c'est un élément très positif. Qu'est-ce qui est important, c'est de faire en sorte que cette diversité de pensée et des parcours soient représentés. Donc, oui, il va toujours y avoir les bailleurs de fonds, les exécutifs, et il va y avoir aussi les personnes qui vont être des product owners, des personnes qui sont plus techniques, mais d'arriver les gens ensemble et de penser différemment. Des fois, ça peut prendre plus de temps. C'est vrai. Ça, c'est au début. Mais ensuite, lorsqu'ils ont pris une vitesse de croisière de faire en sorte que ça avance, ça amène tellement de richesses, ça amène de l'innovation, ça fait en sorte que ce n'est pas juste une chambre d'écho, mais qu'on regarde les différentes perspectives pour être capable d'avancer. Tu es une intrapreneur, mais aussi une entrepreneur. Je suis curieuse de savoir, je t'écoute, puis je me dis, y a-t-il quelque chose qu'elle trouve difficile? Y a-t-il quelque chose que tu trouves difficile? À faire? Bon, je crois qu'on a des difficultés à chaque jour dans quelque chose. Mais de façon générale, qu'est-ce que tu trouves difficile, toi, à faire? Le ménage. Je l'ai tellement fait quand j'étais petite. Difficile. Je crois que lorsque tu veux quelque chose, il y a le fait aussi que de vouloir, c'est de se dire, est-ce que je peux physiquement? Est-ce que je peux psychologiquement? Et est-ce que je le fais? Et si je ne le fais pas, pourquoi? Est-ce que c'est assez prioritaire? Mais si c'est prioritaire, pourquoi je ne passe pas à l'action? Des fois, c'est une zone d'inconfort, c'est de l'inconnu. Comment est-ce que je fais pour avancer? Comment est-ce que je fais pour performer? Comment est-ce que je fais pour être contente également et de faire en sorte qu'il y a cet équilibre-là? Et je crois que l'équilibre qu'on a est différent d'une personne qu'une autre et que ça ne vaut pas la peine de se comparer, de dire, écoute, l'autre travaille 70 heures et moi, je travaille 50 heures et d'autre, je travaille 35 heures. Donc, la comparaison n'est pas là à faire, mais de se dire, est-ce que je suis à l'aise et je suis confortable et heureuse avec qu'est-ce que je fais autant sur le volet personnel que le volet professionnel. Donc, où est-ce que j'investis mon temps? Où est-ce que j'investis mes idées? Où est-ce que j'investis mon énergie? Comment tu fais tes choix? Je fais mes choix beaucoup basés sur qu'est-ce qui me passionne. Ça, c'est de un. Donc, on peut parler plus du cœur. Mais de faire en sorte que qu'est-ce qui est de cœur, c'est un. Mais ensuite, c'est comment je vais faire en sorte que ça arrive. Est-ce que c'est assez prioritaire? Donc, est-ce que je vais investir ce temps-là? Tout le monde travaille ici. Si tu dis, OK, cette activité-là va me prendre, exemple, 10 heures par semaine, que ce soit une nouvelle activité et apprendre à danser, etc. Donc, je fais un fichier Excel. Je fais vraiment un fichier Excel. J'ai besoin d'une base de données. Puis après, tu fais des pours et des comptes, mais j'aime ça avoir un système de pointage. Céline, elle sait que je fais des systèmes de pointage. Je vois que tu as un fichier Excel ici, mais c'est juste des mots. Oui, c'est des mots. Fait que tu utilises le fichier Excel pour les mots aussi. Tout est en Excel. C'est structuré dans ma tête. Fait que je peux le voir. Je suis visuelle. J'aime ça. Tu as parlé de bénévolat. Je veux qu'on passe un peu de temps sur le bénévolat. Comment as-tu été exposée à la philanthropie toute jeune? Comment c'est parti, ça? Mon père faisait de temps en temps du bénévolat et ma mère aussi. C'est-à-dire, un, ils aidaient les nouveaux immigrants cambodgiens, mais aussi, mon père a aidé à construire des écoles au Cambodge. Puis ensuite, je ne sais pas si vous regardez ça. Moi, je n'avais pas le câble avant. Fait que je ne regardais poste 35. Puis c'était Vision mondiale le dimanche matin. Donc, Vision mondiale m'a affectée. J'ai encore l'image du petit enfant avec la mouche qui passe dans son visage. Fait que là, je me suis dit, je me reconnais dans un sens. je me reconnais dans le sens qu'une personne qui n'a pas nécessairement ces privilèges-là qu'on a aujourd'hui est de faire en sorte que, OK, je peux faire quelque chose. OK, ce n'est pas avec l'argent que je peux aider, mais je peux aider avec mon temps. Donc, j'ai commencé à aider, à faire du bénévolat quand j'avais 11 ans avec UNICEF, ensuite avec Amnistie internationale pour les prisonniers politiques. Puis, j'ai poursuivi et je vous dirais que ça a été une partie très importante dans ma vie parce que je n'ai jamais arrêté. Mais je t'avoue que j'ai fait plein de sortes de bénévolat différents. Donc, parce que je ne savais pas où était nécessairement mon intérêt premier, ça m'a pris du temps à le découvrir mon X, mais j'ai fait la société des cancers, les personnes en situation de handicap, les personnes en dépendance, que ce soit également de la danse cambodgienne, la communauté cambodgienne, que ce soit la communauté artistique. Donc, j'ai essayé plusieurs choses pour aussi voir que mon vecteur, c'était les technologies, la science de données, mais l'éducation. Donc, j'ai décidé de me concentrer juste sur l'éducation. Mais en étant bénévole sur le terrain pendant plusieurs années, c'est par la suite-là que j'ai évolué dans les comités et ensuite qu'on est venu me chercher dans les conseils d'administration quand je ne savais même pas encore si ça voulait dire quoi. Tu as fondé Héros de chez nous, un OBNL qui vise à démocratiser l'éducation technologique, mais ça a été un cheminement, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain parce que ça, Héros de chez nous, c'est en 2018, tu n'avais pas commencé en 2018. Donc, raconte-nous un peu ton cheminement vers la création de ton OBNL. Le vecteur de l'éducation a toujours été quelque chose qui était très important. et puis là, je me suis dit, je ne peux plus, selon ma grille de pointage, je ne peux plus mettre mon temps à gauche et à droite. Donc, je vais choisir un. Le vecteur étant l'éducation et la technologie ou les technologies plutôt en tant que telles, plus précisément en sciences de données. Alors, je donnais des ateliers gratuits dans soit le niveau secondaire, je suis déjà allée aussi au primaire, au cégep, à l'université. Tu te présentais comme ça à l'école? De bouche à oreille. OK. C'était de bouche à oreille. Puis, j'utilisais mes vacances et après le travail pour aller directement dans les écoles ou aller dans différents endroits. Puis, quand c'était beaucoup plus loin, je faisais en sorte de faire la route pour y aller directement. Et après, je me suis dit, ça commence à être beaucoup. Qu'est-ce que tu faisais rendu à l'école? Explique-nous un peu plus. Tu rencontrais des groupes d'étudiants. Oui, je rencontrais des groupes d'étudiants et puis, on parlait de démystification de l'intelligence artificielle, de la technologie, de l'impact également, autant positif que les bémols où est-ce qu'il faut faire attention et aussi de l'éthique, par exemple, au niveau de l'éthique algorithmique où on entend souvent parler de Responsible AI, donc l'intelligence artificielle d'une manière responsable. Et quelques années plus tard, donc, tu as fondé Héros de chez nous puis ça s'est formalisé, tu as quelques employés puis tu as aussi aujourd'hui une série web à Télé-Québec que j'ai écoutée. Je me sens vraiment plus intelligente. Non, sans blague, j'ai appris plein de choses sur l'intelligence artificielle, des belles petites capsules. Ça s'en va où, Héros de chez nous? Donc, moi, je suis bénévole chez Héros de chez nous. Alors, je ne suis pas employée, j'ai décidé par pur choix de ne pas prendre aucun salaire parce que, un, je ne travaille pas assez non plus, dans le sens qu'il y a des personnes qui s'en occupent, on a des gens aussi du conseil d'administration de Héros de chez nous qui sont ici. De fil en aiguille, je me suis dit, on a besoin de quelque chose de plus structuré, on a besoin d'autres personnes parce que ce n'est pas viable que moi, toute seule, dans mon temps libre, que je décide d'aller voir quelques écoles, mais je tenais absolument à ce que ça soit accessible et que cette formation, cette éducation-là soit démocratisée. Donc, je voulais autant les gens de Montréal mais que les gens à Sept-Îles aussi, autant, par exemple, des personnes qui sont en situation, on va voir aussi des groupes au niveau, sur le spectre de l'autisme, des personnes qui sont dans les centres jeunesse comme des prisons pour les jeunes. Donc, oui, on a une web-série qui a fait en sorte qu'on a démocratisé qui est gratuit, accessible pour tous. Je m'en souviens, avant, c'était poste 17 pour ceux qui n'avaient pas le câble que j'écoutais Télé-Québec. Donc, moi, j'ai grandi sur Télé-Québec. Donc, la suite au niveau d'Héros de chez nous, Héros de chez nous est en tournée au Québec. Donc, il donne des ateliers au niveau du secondaire de façon purement gratuite. On a des animateurs qui sont sur la route parce que les professeurs et les intervenants scolaires n'étaient pas assez à l'aise de donner directement, dans le fond, l'information sur l'intelligence artificielle au niveau des jeunes. On a aussi des guides pédagogiques gratuites. Donc là, c'est en tournée, c'est accessible, ça va être en tournée pour quelques années. Puis, tu parles, dans le fond, à des jeunes d'un métier qui n'existe pas actuellement, d'une carrière qui n'existe pas. Puis, toi, tu as étudié dans quelque chose puis tu ne savais pas dans les mathématiques, évidemment, et tu travailles dans quelque chose qui n'existait pas quand tu étudiais. Comment on vit avec ça? Comment tu parles aux jeunes? Comment tu les fais cheminer vers cette carrière pas très claire devant eux? Moi, je leur parle beaucoup de l'opportunité de construire leur futur emploi, de construire leurs rêves et à la place d'être seulement des utilisateurs des technologies, de développer ces technologies-là. Donc, des fois, ils se disent, ils me disent, Madame, moi, je n'aime pas les maths. Je dis, OK, mais tu n'es pas obligé d'être en maths. On a des personnes qui sont des historiens qui travaillent chez Ubisoft, par exemple. On va avoir d'autres personnes qui vont être des traducteurs, des linguistes, etc. Et c'est souvent les exemples, tu sais, dans le domaine plus professionnel, on appelle ça des codes d'utilisation. mais c'est important d'imager pour les jeunes et de les cheminer pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et bien sûr, les professeurs, parce que j'ai énormément de respect pour le métier qu'ils font, mais c'est aussi de se dire qu'ils enseignent à tous les jours. Donc, les personnes qui vont les voir ou lorsque je m'en vais les voir, moi, je suis dans le marché du travail, donc je dis, bien, voici des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est là qu'ils font en sorte d'activer leur côté créatif et de dire, bon, bien, OK, est-ce que je devrais être ingénieure ou je devrais être artiste? Je me dis, mais tu peux faire les deux? Tu peux faire les deux? Puis c'est là que leurs yeux brillent parce qu'ils se rendent compte que c'est possible. Tout est possible. Exact. Wow! Quel complément au système d'éducation. Imaginez l'influence que Ravi et Héros de chez nous ont eu sur le parcours de milliers de jeunes. En 2018, donc, au même moment où tu lances Héros de chez nous officiellement, Marie-Claude Lortie, une brave, notre numéro 22, écrit un long article sur toi. Je pense qu'elle t'a découvert. Qu'est-ce que cet article-là a changé dans ta vie? On a fait un panel ensemble et puis c'est là qu'elle a dit, OK, je veux écrire un article sur toi puis la finance avec l'intelligence artificielle. J'ai fait, OK. Donc, on s'est assis, on a parlé et puis, j'avais la perception de façon purement biaisée que ça allait vraiment parler dans le domaine, le sujet des services financiers et de l'intelligence artificielle et de l'évolution. Quand j'ai lu l'article, j'étais en mission commerciale au Portugal pour le Web Summit. J'ai lu ça et j'ai lu juste quelques lignes. J'ai arrêté de lire. Je n'étais pas à l'aise. Je n'étais vraiment pas à l'aise parce que ça ne parlait pas de ça, ça parlait de moi. Ça fait que je ne savais pas comment réagir. OK. Ça fait que là, j'ai appelé mes amis. Je ne sais pas comment réagir. Est-ce que je... C'est positif? Ce n'est pas positif. Donc, j'étais dans une situation de malaise puis après, je me suis dit qu'est-ce que mes parents vont dire parce que là, en plus, il y a quelqu'un qui va le traduire du cambodgien puis là, ils vont capoter puis après, quelques jours plus tard, mes parents m'appellent puis ils me disent c'est quoi ça? Là, malaise. Qu'est-ce que j'explique? Qu'est-ce que je leur raconte? Avec le temps, j'ai appris à apprécier l'article. Mais je trouvais ça difficile à lire. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu au complet. OK. Je trouvais ça difficile à lire. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu le disais? L'émotion que je ressentais, c'était, je me sentais vulnérable. Je suis comme, oh my God, ça a parlé de ma vie personnelle à des inconnus. Puis là, on m'écrit. Ça fait que je me sentais pas à l'aise. Tu sais, t'as pas envie de ta vie soit mise sur papier sans t'en rendre compte. Mais je crois que j'étais un peu naïve à travers de ce processus-là. Mais c'est correct. Mais finalement, c'était très positif. Ça l'a amené beaucoup de positif. Ça l'a amené du rayonnement sur qu'est-ce que je faisais également en termes de bénévolat. Et puis, ça l'a fait en sorte que ça m'a un peu, oui, je peux le dire, ça m'a propulsé en termes de rayonnement. Un rayonnement pour lequel j'étais pas prête. Hum. Aujourd'hui, tu rayonnes bien. parce que moi, j'ai remarqué que tu as une attention particulière à ton image. J'ai des personnes qui m'aident. Comment, j'ai l'impression aussi que tu travailles ta marque personnelle. J'ai pas beaucoup d'invités qui ont un caméraman dans la salle. Puis, elle a même son micro avec elle. Donc, comprenez-vous, là, on est à un autre niveau. Comment qualifierais-tu ta marque personnelle? Mon vecteur, c'est vraiment l'intelligence artificielle et les technologies qui est reliée à ma passion. Alors, mon but, c'est de faire passer ce message-là. Et comment est-ce que je fais passer ce message? Ma passion, j'aide les organisations qui aident également les citoyens et les consommateurs à intégrer des nouvelles technologies. Donc, on veut faire en sorte que les organisations québécoises et canadiennes ne soient pas non plus en arrière. Ça fait qu'on les aide. On veut les aider à innover. Donc, ils ne sont pas nécessairement en arrière, mais à se propulser. Nous, en tant que consommateurs, je veux m'assurer que ces technologies-là sont faites d'une façon responsable et avec, dans le fond, le côté de héros de chez nous, c'est la relève. Un jour, on va les engager. Donc, c'est la relève de faire en sorte que notre relève soit au courant. Donc, je vous dirais que ma marque est beaucoup reliée à ma passion et à passer ce message-là. Mais je vous avouerai que ce n'était pas naturel. Donc, c'est pour ça que j'ai reçu beaucoup d'aide et avant même de faire des vidéos, on a dû prendre quelques mois avant de me convaincre. en tout cas, ça marche. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'en pensent tes parents. Mes parents, au niveau de l'article, n'étaient pas à l'aise. Moi, pas à l'aise, c'était pire. Ils s'est dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Tu dis qu'on ne parle pas français. Pourquoi tu es allée dire ça à des inconnus? Parce que, oh my God. J'ai dit, maman, non, c'est positif. Mon père, il me regardait et il ne passait aucun commentaire. Juste un regard. Est-ce que, bon. OK. Mais avec le temps, ils m'ont vue à quelques reprises. Puis là, ils commençaient leur cheminement sur Facebook. Ils apprennent à apprendre à apprendre. Mais je crois que c'est le fait qu'à un certain moment, aussi, leurs amis ont dit, hé, j'ai vu ta fille dans les réseaux sociaux. J'ai vu ta fille dans Facebook. Puis là, ils sont comme, ah oui? Parce qu'eux autres, ils ne regardent pas. Ils ne me regardent pas dans les réseaux sociaux. C'était quoi? Fait que là, bien sûr, ils ont leur traducteur en ligne, en cambodgien. Puis là, c'était comme, OK. Ça leur a pris quelques années, mais ils ne m'ont jamais évaluée sur ce volet-là parce qu'ils me gardent toujours terre-à-terre. Puis, ils se disent, bon, écoute, si ça peut t'aider dans ta job, OK. Mais là, ils sont habitués à ton look, là. Ah, mais j'ai toujours été look coloré. Ça, je m'habille selon les couleurs de la nature. OK. On va parler de l'intelligence artificielle un petit peu. Il y a beaucoup de craintes qui sont évoquées par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui sont très enthousiastes aussi. Où te situes-tu? Je crois que je suis une éternelle optimiste. Donc, c'est de façon purement biaisée parce que je vois qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec l'intelligence artificielle. J'ai moi-même codé, moi-même créé, développé. Mais tout dépend de l'intention. Donc, tu sais, avec un... Ça peut... Ça n'est bizarre, mais en tout cas, je vais le dire quand même. Mais avec une cuillère très utile, je peux manger, je peux, mettons, cuisiner, mais je peux aussi faire mal avec une cuillère. Donc, c'est la même chose pour moi au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de cette analogie-là. Autant qu'on peut faire des choses très positives pour optimiser notre temps, faire des choses que normalement, en tant qu'humain, on ne devrait même pas faire. Et autant qu'il y ait des choses négatives qu'elles se font aussi. Donc, autant, par exemple, de sauver du temps, de faire en sorte qu'en termes manufacturés, ça va aller beaucoup plus vite au niveau des institutions financières, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé également. mais il faut regarder aussi le revers. Il ne faut pas juste regarder un côté de la médaille, il faut aussi regarder, faire attention pour le volet, exemple, de la fraude, par exemple, de faire en sorte d'utiliser du generative AI, que ce soit au niveau de l'image également. On peut parler de deep fake. Donc, oui, il y a ces deux côtés-là, mais je suis certaine qu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent du positif qu'ils ont une intention négative, dans le fond. L'arrivée de l'intelligence artificielle générative en public au début de l'année ou à la fin de l'année dernière, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que ça a changé dans ton travail? Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, je vous dirais que l'intelligence artificielle, c'est très abstrait. Donc, on dit souvent, ah bien oui, c'est là pour reproduire dans le fond certains traits de l'intelligence humaine, mais c'est une méthodologie, une méthodologie qui est quand même abstraite et parfois complexe. Donc, c'est la mathématique, les statistiques avancées, la programmatique, l'ingénierie, les technologies, etc. Mais de rendre ça accessible à tout le monde, exemple, comme avec OpenAI, le fait avec ChatGPT, c'est de rendre ça plus réel et concret. Ce n'est pas juste de l'abstrait, c'est que moi, en tant qu'utilisateur, je suis capable de le tester et je vois une réponse qui est maintenant, qui est automatique. Même si ça existait avant. On avait des Jasper AI qui faisaient ça, mais ça coûtait 595 $ US. Donc, ce n'était pas démocratisé, ce n'était pas aussi accessible. Donc, ça fait en sorte que les gens se posent beaucoup plus de questions. Autant qu'il y a des gens qui se posent des questions très positives de, je vais sauver du temps, par exemple, au niveau, que ce soit, exemple, service à la clientèle, le centre d'appel intelligent, que je vais faire en sorte de trouver l'information beaucoup plus rapidement ou sinon tout simplement avec Stable Diffusion de faire en sorte que je vais générer des images ou créer des films beaucoup plus rapides ou aussi, ça va à un côté, genre on se dit, OK, mais éthiquement, est-ce que ça fait du sens? D'où viennent mes données? Tu sais, si tu demandes à ChatGPT de dire quelle est leur source de données basée sur 2021, ça dépend de quelle version tu utilises, mais si la version est gratuite 2021, puis tu demandes la source, ils ne vont pas te donner la source. Donc, il faut faire en sorte de vérifier la source au niveau, par exemple, éducatif, des universités et même au niveau primaire qui vont utiliser, dans le fond, ChatGPT pour faire leurs devoirs. Est-ce qu'ils vont s'inspirer ou est-ce qu'ils vont copier? Donc, il y a tout ce volet-là aussi de dire quelle sera l'utilisation, mais aussi, en termes des organisations, c'est-à-dire, OK, mais moi, je veux utiliser mes données pour faire en sorte d'avoir ces algorithmes entraînés sur qu'est-ce qu'on a à l'intérieur et non sur des algorithmes que les données, les sources, je ne les connais pas. Donc là, il y a beaucoup d'effervescence. Les gens se demandent énormément de questions et une des questions les plus posées, c'est comment est-ce que je peux l'appliquer, moi, pour mon organisation et c'est pour ça que je suis là avec Deloitte à travailler là-dessus. C'est quoi le conseil que tu donnes aux employés et aux employeurs face à l'intelligence artificielle aujourd'hui? Moi, ce que je leur demande souvent, c'est, tu sais, c'est quoi leur pain point en premier? Parce que de dire qu'on va intégrer l'intelligence artificielle pour juste l'intégrer, ça ne fait pas de sens. Parce que des fois, tu n'as même pas besoin de l'intelligence artificielle, dépendant de ce que tu as besoin, bien sûr. Mais c'est souvent de dire qu'est-ce que vous essayez de régler? Et ensuite, c'est comme analogie. Lorsque je m'en vais sur Google puis j'ai mal à la gorge, je peux trouver plein de problèmes. Ils vont peut-être même me dire que j'ai un cancer de la gorge quand j'avais juste un rhume. Donc, s'auto-diagnostiquer, c'est très facile à faire, mais de comprendre le vrai problème, j'ai besoin d'un spécialiste. Donc, c'est pour ça de dire n'hésitez pas à poser des questions, mais à se demander c'est là pour rester et ça va aller encore plus vite. On a tous des compétiteurs en tant qu'organisation. Mettons, on va dire, tu es dans le domaine de l'alimentation, mais tu as peut-être un compétiteur américain qui va te surpasser puis qui va prendre l'espace canadien et québécois. Qu'est-ce que tu vas faire en sorte pour répondre à la demande et de répondre aussi à ta clientèle en optimisant ton temps et mettre la place des humains pour que ça soit beaucoup plus intelligent et optimal dans le fond? Où est-ce que je sauve des coûts? Puis dans un contexte économique comme celui-ci également, je crois que c'est pertinent de se demander quel sera mon costing, quel sera dans le fond mon pricing, etc. Où te vois-tu dans 20-30 ans? Comme le phénix, je serai renouvelée. Je vais investir encore dans mes compétences. Je vais prendre le temps d'investir aussi dans mon réseau. Prendre le temps d'investir avec mes amis et ma famille. Mais je me vois encore dans le domaine des technologies au niveau de l'intelligence artificielle. Puis ça va sûrement être rendu l'intelligence artificielle au niveau quantique. Donc sûrement la modélisation quantique aussi. C'est quoi ton rêve? Mon rêve, et moi je demande souvent cette question-là en plus. Mon rêve, j'ai plusieurs rêves, mais le rêve que je partageais aujourd'hui, en fait j'en partageais deux si tu me permets. Oui. Donc j'ai un rêve pour faire en sorte que notre société québécoise et canadienne, on a le pouvoir de passer à l'action. Même si, exemple, on va dire que ce n'est pas ton domaine, mais on est des consommateurs, on est des citoyens, mais on est aussi des cybercitoyens. Donc est-ce que, dans le fond, nos droits sont aussi bien représentés dans le cyberunivers? On construit des algorithmes, autant de façon positive, mais autant qu'elle peut discriminer. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on a un pouvoir? On a ce pouvoir-là. On travaille à quelque part, on est des utilisateurs, on peut demander des questions. On peut aussi construire cette technologie-là ou participer à la réflexion pour qu'elle soit beaucoup plus intelligente et humaine. Un autre rêve que j'ai, c'est que je tiens à ce que les personnes investissent en soi. Donc, des fois, on se dit, j'ai pas le temps ou j'ai pas d'argent. Mais parfois, ça veut juste dire investir dans ses idées. investir dans ses idées, de croire en soi-même, faire en sorte qu'on investisse en formation continue, qu'on investisse dans ses rêves parce qu'on peut vivre de nos passions, on peut vivre de nos rêves. Oui. On va passer aux questionnaires braves. Révi. Révi, j'ai mon petit papier. Es-tu prête? Oui. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Pour me donner du courage, j'aime ça relativiser. Donc, je regarde mes parents. Mes parents sont passés, ils ont passé à travers un génocide et puis je me dis, si eux ont eu ce type de vie-là qui était extrêmement compliqué, moi aussi, je suis capable d'être courageuse à chaque jour et d'être brave et de continuer de poursuivre mon chemin et donc de passer à l'action. C'est quoi être brave pour toi? Être brave pour moi, c'est lorsque j'ai une idée, j'ai une rêve, j'ai une passion, c'est de mettre du temps pour y penser, mettre du temps pour me faire un plan, mais mettre du temps aussi pour passer à l'action et c'est correct si j'échoue parce qu'on peut juste remonter quand on échoue. Et qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Pour m'encourager, qu'est-ce que je me dis? C'est parce que je suis en train de penser à quelque chose, comment je vais le dire? Pour m'encourager, je me dis, if you want something, go get it. Hustle hard. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Je viens d'un milieu qui peut être considéré différent et donc, avec le bagage que j'ai, écoute, des fois, on me donne beaucoup de chapeaux, tu sais, le chapeau de femmes, personnes de la diversité, jeunes, personnes de couleurs, diversité socio-économique, etc., etc. Et puis, je me dis, de faire en sorte de continuer ma stature, de poursuivre mes idées, de dire que je ne suis pas comme d'accord quand je ne suis pas d'accord de façon diplomatique, bien sûr, mais de faire en sorte que je concrétise mes idées et je passe à l'action. Quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis? Mes parents. Mes parents, j'ai beaucoup d'admiration pour mes parents. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Moi, je leur dirais deux choses. Des fois, ça arrive, puis pour l'avoir vu, j'ai quand même rencontré plus de 22 000 jeunes au Québec. Lorsqu'ils échouent, ils arrêtent. Ou lorsqu'ils se sentent regardés, lorsqu'ils se sentent jugés, ils vont arrêter. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est de partager mes histoires d'échecs. Comme ça, ils se sentent plus normal. Mais c'est aussi que toutes les personnes autour de la table, on a déjà échoué dans notre vie. Mais c'est souvent un sujet qui peut être tabou. Mais je ne trouve pas que c'est tabou. Je trouve que c'est humain. Donc, le fait de dire, OK, mais c'est normal de continuer, de persévérer, mais aussi d'investir en eux, en leurs idées, en leurs passions et en leur formation. Merci beaucoup, Ravi. merci. En réécoutant cette entrevue, j'ai pris des notes sur la méthode Ravi. La voici en résumé. Travailler fort, accepter les défis, apprendre constamment, découvrir sa mission de vie et la vivre, tant sur les plans professionnels que personnels. Cette méthode lui permet non seulement d'avoir un impact immense sur les gens, mais aussi d'être pleinement heureuse et satisfaite de sa vie. Aujourd'hui, comme demain. J'espère que cette entrevue vous a autant énergisé que moi. Merci pour votre écoute, chère Brave, et au plaisir de vous retrouver bientôt. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.